Bonjour, je suis le prof de sciences de l'ingénieur du cours de maths et je vous présente le cours de cotation de fabrication. Ce cours est dédié aux élèves du premier bac sciences et technologies mécaniques unités de production. Sur ce dessin de définition, on trouve des cotes dimensionnelles ou bien ce qu'on appelle des spécifications dimensionnelles. Ces spécifications dimensionnelles sont imposées par le bureau des chutes ou bien par l'unité de conception. Donc, exemple, la cote A qui égale 20 plus ou moins 0,2 qui relie la surface bas de la pièce avec la surface usinée A. Et la cote B qui relie les deux surfaces usinées A et B. Donc, la distance entre A et B égale 10 plus ou moins 0,3. Donc, le rôle du bureau des méthodes est de traduire les cotes du bureau d'études en des cotes fabriquées. Ça veut dire faire des réglages sur la machine pour obtenir les cotes imposées par le dessin de définition. Donc, pour faire le réglage de la machine, je dois choisir les surfaces de référence. Ça veut dire les surfaces de où partent les cotes. Exemple, la cote A qui égale 20 plus ou moins 0,2 qui relie la surface usinée repère A avec la surface bas de la pièce qui sera la surface de référence. Donc, sur cette surface de référence, on va mettre des appuis, exemple, un appuis plan. Donc, pour avoir la cote 20 plus ou moins 0,2 entre cette surface de référence et la surface usinée repère A. Selon les référentiels, les cotations de fabrication sont classées en trois catégories. Les cotes machines, appelées CM, les cotes outils, appelées CO, les cotes appareils, CA. Les cotes machines, ce sont des cotes définissant la forme et la position des surfaces usinées. Ce sont des cotes entre la référentielle de la pièce, ça veut dire les surfaces sur laquelle on met des éléments de mise en position. Exemple, liaison appuis plan, linéaire exiline ou bien linéaire annulaire. Et le plan de travail, glosif, ça veut dire une surface usinée. Donc, pour la pièce à gauche, opération de surfaçage, on a deux cotes machines. La première cote machine, CM1, relie la surface usinée repère 1 avec la surface de référence sur laquelle on a mis la liaison linéaire rectiligne. Repère 4, 5. Et on a la cote machine CM2 qui relie la surface usinée repère 2 avec la surface sur laquelle on a mis la liaison qui appuie plan. Repère 1, 2 et 3. Donc, pour la figure à droite, on a une opération de chariotage plus dressage, ou ce qu'on appelle épaulement. Donc, on a une cote machine CM1 qui relie l'axe de la pièce avec la surface usinée repère 2. Donc, l'axe, c'est référence de la liaison linéaire annulaire 4 et 5. Et on a la cote machine CM2 qui relie la surface usinée repère 1 avec la surface plane sur laquelle on a mis la liaison appuie plan. Sur cette image, vous trouvez un exemple d'une opération de dressage d'une pièce cylindrique qui représente une cote machine entre la surface dressée et la surface de référence de la pièce. C'est la surface plane du mandat qui représente l'appuie plan de ce centrage court. On se passe vers le deuxième type des cotes appliquées. Ce sont les cotes outils. Donc, ces cotes définissant la dimension des surfaces usinées données par l'outil. Exemple, forêt, palaisoire, fraise, trois tailles. Ou bien par l'association de plusieurs outils travaillant subéthénément. Exemple, un train de fraises. Vous trouvez sur ce slide un exemple d'un train de fraises. Donc, une cote outil obtenue à l'aide d'un train de fraises. Donc, cette cote outil, c'est la cote qui relie les deux surfaces usinées, 1 et 2. Donc, la distance entre les deux fraises trois tailles, ça sera égale à la distance entre les deux surfaces usinées sur la pièce. Sur la figure droite, vous trouvez également une cote outil qui relie la surface F1 et la surface F2. Cette cote est obtenue à l'aide des deux outils montés sur une porte outil. Donc, la distance entre ces deux outils, ça sera la même distance entre les deux surfaces F1 et F2. Le dernier type des cotes fabriquées, ce sont les cotes appareils. Donc, ce sont des cotes obtenues à partir d'un appareillage. Ce dernier peut faire partie de la machine, buter de fin de course, ou bien être des éléments indépendants de la machine, exemple, plateau diviseur, ou bien un montage. Exemple, ce montage de perçage permet d'avoir une cote appareil sur la pièce. Donc, la distance qui relie les deux trous ou bien les deux canaux de perçage sur l'appareil, ça sera la même distance entre les deux trous réalisés sur la pièce. Vous trouvez sur cette image un exemple de montage de perçage. Donc, la distance entre les trous est obtenue à l'aide de ce montage de perçage. Merci pour votre attention.